Chers amis, bonjour. Je voulais revenir sur la visite qu'a faite Éric Zemmour sur la colline du Crac hier, dans le 19ème à Paris. Vous avez tous vu cette séquence avec Jean-Marc Morandini où Éric Zemmour ne s'est pas démonté, il y est allé courageusement, il est allé à la rencontre de tous les gens qui sont dans ce lieu infamant pour la France et infamant pour les habitants du quartier également. Voilà, et je m'étonne parce qu'il s'agit en réalité de 200 personnes qui étaient d'abord au Jardin des Holes, qui ont pourri la vie des quartiers du côté de la Porte de la Chapelle et puis ensuite on les a déplacés en périphérie de Paris du côté du 19ème arrondissement. 200 personnes. Est-ce que quelqu'un peut croire que le gouvernement français, avec les moyens dont il dispose, la ville de Paris, avec les moyens dont elle dispose, ne peut pas venir à bout d'un problème concernant 200 personnes ? Mais quel est donc ce système antinational unique qui parvient à enfermer 67 millions de Français pendant deux mois, qui arrive à imposer une obligation vaccinale déguisée en traitant ceux qui ne se vaccinent pas d'emmerdeur, en voulant les vacciner presque de force et qui, lorsqu'il s'agit de deux personnes, pour la plupart, qui pour la plupart sont clandestines, sont immigrées, avec des dealers, ne parvient pas à traiter ce problème ? On leur dit qu'il faut prendre ces gens, ceux qui sont clandestins, il faut les renvoyer dans leur pays, ceux qui sont français, il faut les soigner. Ils vous disent que c'est impossible, ça serait attentatoire aux libertés individuelles. Alors quand il s'agit de Français, d'emmerder les Français en les enfermant, en les vaccinant de force, là c'est pas attentatoire aux libertés, là c'est open bar. Et par contre, pour une poignée de personnes sous prétexte que 95% d'entre elles sont immigrées, clandestines ou légales, on ne peut plus y toucher ? Est-ce que l'immigration est devenue à ce point la vache sacrée des macronistes et des progressistes pour qu'ils n'osent pas y toucher ? Il suffirait en réalité d'une solution très simple. Les dealers, il faut les arrêter, les traduire en justice, s'ils sont étrangers, les expulser à l'issue de leur peine. Les craqueurs, ceux qui prennent du craque, qui sont clandestins, c'est à leur pays qu'il faut les renvoyer pour que leur pays prenne en charge leurs soins. Si ce sont des Français, il faut une obligation de soins, il faut créer des centres dédiés de désintoxication pour eux, de force. On a su le faire pour la plupart des Français, la totalité des Français, on peut le faire pour une petite minorité de personnes. Nous sommes là face à une impuissance organisée de l'État, face à une préférence étrangère absolument hallucinante, face à des enclaves qui représentent peut-être, si on ne fait rien et si nous n'arrivons pas au pouvoir, la France de demain. Alors effectivement, si vous voulez que ça change à la Villette, sur la colline du Crac ou ailleurs, c'est avec Éric Zemmour que ça se fera, parce que nous sommes les seuls à défendre la France. Tous les autres ont renoncé à la France, tous les autres sont passés à autre chose. Nous sommes les seuls qui voulons protéger la France, qui voulons restaurer la France, qui voulons reconquérir la France. En avant pour la victoire, le 24 avril prochain. Merci. Merci.